Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si l'envie te prend, lâche un commentaire ou un pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Les comètes. Techniquement, ce ne sont que de gros cailloux fait de glace et de saleté. Mais ce qui les distingue des autres astéroïdes, c'est ce que l'on appelle leur activité cométaire. Les comètes ont des orbites fortement elliptiques qui les emmènent très loin du Soleil. Mais quand elles s'en approchent, les vents solaires vaporisent leur surface et donnent naissance à leurs queues de poussière et de gaz qui sont observées depuis toujours par les hommes. Et par depuis toujours, je vais dire qu'on en retrouve la trace dans des écrits d'astronomes vieux de 3000 ans. Le nom comète vient du grec cométès qui signifie « astre chevelu ». Pourquoi tu me filmes là ? De nous deux, maintenant c'est toi le plus chevelu, hein ? Aujourd'hui, je suis accompagné de Ben, de la chaîne Nota Bene. Et vous saurez pourquoi en regardant la vidéo. Une des plus anciennes analyses du phénomène nous vient d'Aristote. Dans son traité du ciel, pour lui, la comète est une interaction entre l'air et le feu, deux des quatre éléments qu'il considère constitutifs du monde. La sphère de l'air remonterait dans la sphère du feu, donnant naissance aux comètes qu'il considère comme un phénomène atmosphérique. Au VIe siècle avant notre ère, Apollonios de Mendoz considère déjà qu'il s'agit d'astres errants, comme les planètes, mais qui évolueraient sur des durées bien plus longues. On sait aujourd'hui que les comètes sont un phénomène naturel, inoffensif. Enfin, tant qu'elles ne s'approchent pas trop. Si elles venaient à percuter la Terre, ça ferait méchamment bobos. On en a déjà parlé il n'y a pas très longtemps. Mais en dehors de ce cas de figure, bien particulier et plutôt rare, elles sont inoffensives. Mais vu que c'est un phénomène aussi particulier qu'irrégulier, on leur a prêté par le passé des propriétés magiques, et notamment celles d'annoncer de grandes catastrophes. Aujourd'hui, j'avais simplement envie d'évoquer avec vous quelques grandes comètes. Parce qu'il y a les comètes, celles que les astronomes observent, et les grandes comètes, celles qui marquent le public. Astrologique. Aujourd'hui, je n'ai pas de grand mystère de l'univers à vous rendre. Bah oui, je suis désolé, mais je vous propose quand même une petite dose d'émerveillement. On va commencer par le commencement et repartir sur quelques bases. Loin, très loin au-delà des orbites des planètes les plus lointaines du système solaire, se trouve le nuage d'Oort. C'est de là que viennent la plupart des comètes. Ce sont des cailloux de glace et de poussière. Et j'ai bien dit cailloux de glace, parce qu'à une température de moins 250 degrés, la glace d'eau est plus dure que la pierre. Ces objets chutent depuis le nuage d'Oort jusque dans le système solaire intérieur. Et durant leur chute, ils prennent énormément de vitesse. Arrivé près du Soleil, ils sont recatapultés dans les confins du système solaire et ne restent jamais très longtemps. Certains sont sur des trajectoires si elliptiques qu'on ne les reverra pas avant des dizaines de milliers d'années. Certains même ne reviendront jamais. Mais comme je le disais, en plus de leur trajectoire, ce qui distingue ces objets de ceux de la ceinture d'astéroïdes, c'est la quantité d'eau qu'ils contiennent. De l'eau sous forme de glace, bien entendu. Loin du Soleil, dans le nuage d'Oort, cette glace est maintenue dans son état solide. Mais quand la comète approche du Soleil, les vents solaires et le rayonnement de l'étoile la vaporisent par ce que l'on appelle le phénomène de sublimation. C'est quand l'eau passe directement de l'état solide à l'état gazeux, sans passer par l'état liquide au préalable. Les poussières et autres gaz qu'elle contient s'en retrouvent libérés eux aussi et forment un nuage autour du noyau de la comète, qu'on appelle sa chevelure. Celle-ci ne possédant pas de champ gravitationnel suffisant pour retenir cette atmosphère, les vents solaires la soufflent dans l'espace donnant naissance à la queue de la comète. Chaque comète est unique, mais on peut en général leur distinguer deux queues, de compositions différentes et plus ou moins visibles en fonction de la taille de la comète et de sa composition. La première et la plus connue, car la plus visible, c'est sa queue de poussière qu'elle laisse dans son sillage. Elle peut être courbe si elle est suffisamment grande, car elle marque peu ou prou la trajectoire de la comète autour du Soleil. Des poussières, c'est pas bien lourd, mais ce sont quand même des particules suffisamment grosses pour que l'influence des vents solaires reste limitée. La deuxième queue, moins visible, est faite de gaz prisonniers dans la glace et libérés par la sublimation de celles-ci. Les vents solaires les ionisent, et comme on parle non seulement de gaz bien plus léger que des poussières, mais en plus de gaz ionisés, les vents solaires ont beaucoup plus d'influence dessus et les repoussent de manière plus significative. C'est pourquoi la queue de poussière, bien que repoussée elle aussi, suit beaucoup plus la trajectoire de la comète que la queue de gaz qui, elle, est toujours opposée au vent solaire. Bon, avant de passer à la suite, vu qu'on parle de queue, de vent et de gaz depuis quelques minutes, je fais une petite pause pour laisser le temps au beauf de faire une vanne bien grasse en commentaire. Ok, continuons. La plupart des comètes sont des cailloux de quelques mètres ou moins qui traversent le système solaire intérieur sans même être observés. Mais de temps en temps, l'une d'elles possède des caractéristiques qui vont faire d'elle un objet très visible et qui marquera les esprits. Une des premières caractéristiques, c'est, bien évidemment, sa taille. Plus son noyau est gros, plus il est visible et plus la quantité de gaz et de poussière qu'il libère pourront donner une chevelure et une queue impressionnante. Pour ça, il faut aussi que la comète s'approche du Soleil. Un gros noyau qui reste terré aux confins du système solaire ne sera pas sublimé par le Soleil et n'aura que peu, voire pas, d'activité cométaire. Et pour finir, le dernier élément, c'est la proximité de la comète avec la Terre. Plus elle se rapproche, plus elle sera visible. Quand l'une d'elles devient suffisamment remarquable pour que le grand public s'y intéresse, on parle de grandes comètes. Et si on jetait un œil aux grandes comètes passées ? Bon, avec plus de 5000 comètes répertoriées et des dizaines de grandes comètes, on va pas toutes se les taper, mais on va juste voir quelques exemples remarquables. Une très ancienne comète qui a marqué les esprits mais qui n'est passée qu'une seule fois, c'est la comète de César. Jules César. Normalement, vous savez qui c'est, et vous savez qu'il a mal fini. En 44 avant notre ère, le 15 mars pour être précis, il est assassiné par plusieurs de ses opposants le jour des Ides de Mars, un jour dédié aux dieux du même nom. Il a droit à des funérailles grandioses, quelques jours plus tard, le 20, avec notamment un gigantesque bûcher sur le champ de Mars. En juillet, le chevalier romain Caius Mathius fait organiser en son honneur des jeux funèbres. C'est alors que se lève dans le ciel la comète de Jules César. Et elle est si brillante qu'elle est visible le jour. Le phénomène durera une semaine et la comète sera prise pour un signe de déification de l'Empereur. Elle sera abondamment reprise par les partisans du fils adoptif de César, Auguste, et sera un argument de poids dans le début de sa carrière politique. Il s'agit là d'une comète dite non périodique. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle est sur une trajectoire qui va la propulser hors du système solaire et elle ne reviendra jamais. Enfin, si elle repart sur cette trajectoire. En effet, l'orbite de cette comète l'emmène très près du Soleil, à 0,22 unités astronomiques, plus proche du Soleil que ne l'est Mercure. Ce qui a probablement mené à sa désintégration. Car après son passage au Périélie, le point de son orbite le plus proche du Soleil, on en perd la trace. Les Romains ne sont pas les seuls à avoir observé cette comète. Les astronomes chinois ont relevé ces coordonnées célestes ce qui a permis de déterminer son orbite en 1997. Cependant, si on se fie aux observations chinoises, la comète n'est pas apparue durant les jeux funèbres de juillet, mais le 18 mai avant de disparaître le 25. Mais on va voir que ce genre d'approximation à la truelle, c'est courant avec les comètes. Faisons un bond dans le temps jusqu'à 1556. Charles de Habsbourg, qu'on appelle aussi Charles Quint, empereur de l'Empire romain germanique, gère le game en Europe. C'est en ce début d'année qu'apparaît dans le ciel la grande comète de 1556, qu'on appellera la comète de Charles Quint. Elle n'est pas aussi impressionnante que la comète de César, mais on parle quand même d'un objet dont le noyau apparaissait aussi gros dans le ciel que la planète Jupiter, rouge comme Mars, et avec une chevelure grande comme la moitié de la Lune, et dont on dit que la queue ressemblait à la flamme d'une torche dans le vent. Charles le Quint la verra, comme le reste des habitants de l'Europe, mais lui, il la craint, parce qu'il est empereur et que les comètes sont par excellence des annonciateurs de fin de règne. Charles a 56 ans, mais il ne tient déjà plus trop la forme. Il souffre de plusieurs maladies invalidantes comme la goutte, le diabète, l'asthme, ou encore des crises d'hémorroïdes. Bah oui, une vie entière passée sur un cheval, ça laisse des séquelles. Du coup, il pense que son heure arrive, et en voyant la comète, il se serait exclamé par ce signe effrayant, le destin me convoque. Voyant la comète comme un signe du ciel qu'il est temps de laisser sa place, Charles, qui vient tout juste d'abdiquer en faveur de son fils, Philippe II, décide de se retirer dans le monastère espagnol de Juste en espérant, par ce choix, éviter une fin trop brutale. Mais c'est sans compter sur le paludisme qui sévit dans cette région qui aura sa peau deux ans plus tard. Eh oui, on n'échappe pas aux comètes, et si Charles en avait si peur, eh bien c'est parce que par le passé, les chutes de royaumes et d'empires ont été associées à leur passage. Mais bon, qu'on se le dise, il s'agit là de ce que l'on appelle dans le jargon du cherry picking. Des rois qui meurent et des empires qui tombent, il y en a tout le temps. Et des grandes comètes, il y en a en moyenne une par décennie. Et comme à l'époque, on n'était pas regardant sur les associations entre les comètes et les événements historiques à six mois près, ça vous donne la recette d'un présage qui marche à tous les coups. Une comète associée à pas mal de changements historiques, c'est la comète de Halley. Pas étonnant en même temps puisqu'elle revient tous les 76 ans. Mais il n'empêche qu'elle jouit d'une sale réputation. Alors attention, je dis comète de Halley, mais c'est un complet anachronisme avant 1705 et les travaux de Halley sur le sujet. Auparavant, on ne sait pas que c'est la même comète qui revient à chaque fois. Mais n'empêche. La première mention de la comète de Halley se trouve dans les annales chinoises datant de 611 avant notre ère. A son passage en 451, Attila le 1 est défait et en 66, elle signe la victoire de Guillaume le Conquérant et la mort d'Harold II d'Angleterre. En 1456, elle aurait été excommuniée par le pape Calyxte III parce qu'elle risquait d'annoncer la chute prochaine de Belgrade assiégée par les Ottomans. Et en 1835, elle est associée à un incendie majeur à New York et au début de plusieurs conflits en Amérique centrale et au Sud. En 1910, il est prévu que son retour soit spectaculaire à cause d'un passage à faible distance de la Terre. Il est d'ailleurs déterminé que la Terre traversera la queue de la comète donnant naissance à une pluie d'étoiles filantes. Sauf que... Deux ans plus tôt, une analyse spectrographique de la queue de la comète Morehouse révèle la présence de cyanogènes, un gaz hautement toxique. Rapidement, on en trouve aussi dans la queue de la comète de Halley. Il s'agit bien entendu de concentrations ridicules et ce gaz est de toute façon rapidement décomposé dans la haute atmosphère en CO2 et en azote. Et la communauté scientifique ne s'en émeut pas plus que ça. Mais il suffit d'un article putassier dans le New York Times, et oui, rien ne change, pour créer des mouvements de panique. A Chicago, on calfeutre les maisons, au Texas, on fait fortune en vendant des masques à gaz et un petit malin vence des cachetons en sucre en les faisant passer pour des antidotes contre la comète. Il est arrêté par la police mais la population insiste pour qu'on le fasse relâcher. En France, le gouvernement demande à l'astronome Camille Flammarion d'intervenir lors de nombreuses conférences pour rassurer et calmer la foule. Et bien évidemment, il ne se passe rien. Et si j'avais été là, j'aurais bien pété mon câble sur YouTube pour votre plus grand plaisir. Mais ne pensez pas que la superstition disparaît avec la modernité. Lors du passage de la comète de Halley en 1986, la navette spatiale Challenger décolle avec à son bord une enseignante, Krista McAuliffe, qui s'apprête à donner un compte sur la comète en direct depuis l'espace pendant que les astronautes sont en train de l'étudier. L'ordinateur confirme à la poussée. Merci. Challenger, la poussée augmente. Bien reçu. Voilà, voilà. Revenons au temps de Charles le Quint. Enfin, juste après. En 1577, arrive une autre grande comète que l'on associera au tremblement de Terre qui a détruit la cité italienne de Ferrar. S'étend plus tôt quand même. Eh oui, à ce rythme-là, c'est plutôt facile. Quoi qu'il en soit, des astronomes japonais lui attribuent une luminosité similaire à celle de la pleine Lune et une queue s'étendant dans le ciel sur 60 degrés d'arc. La comète, elle est aussi observée par Tycho Brahe, excusez-moi pour la prononciation, un célèbre astronome danois qui, par ses observations, déterminera que les comètes ne sont pas un phénomène atmosphérique comme on le croyait alors. Mais il ne parviendra pas pour autant à indéterminer ni leur véritable nature ni leur trajectoire car il se base encore sur le modèle géocentrique de l'univers. Il notera cependant que la queue de la comète fait systématiquement face au soleil. En 1818, arrive dans le ciel une comète à la luminosité extraordinaire et à la queue qui s'étire sur près de 90 degrés d'arc dans le ciel. 1818 qui est bien entendu l'année du début de la guerre de 30 ans. Mais les astronomes Kepler, Cisak, Gassendi ou Snell, réunis dans un colloque à Ulm, commencent sérieusement à se demander si ces signes divins que sont les comètes ne seraient pas juste des phénomènes naturels. Car la comète de 1618 est la première à être observée grâce à une lunette astronomique ce qui permet d'obtenir des mesures de sa position et des détails d'observation bien plus importants qu'auparavant. Le phénomène perd donc progressivement de son mystère. Kepler, c'est le monsieur qui a énoncé les lois qui portent son nom, celles qui déterminent le mouvement des planètes. Règle numéro 1, les planètes décrivent une ellipse autour du soleil Règle numéro 2, si le soleil, la planète à un instant T et cette même planète à un instant T2 fendent un angle, l'air balayé par cet angle est constante quelle que soit la position de la planète sur son orbite. Et règle numéro 3, le carré de la durée d'une orbite d'une planète est proportionnel au carré de sa distance au soleil. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'en 1680 arrive une autre grande comète que l'on appelle la comète de Kirsch du nom de son découvreur. C'est la première comète découverte au télescope. Elle déroule une queue de plus de 70 degrés d'arc dans le ciel et 3 degrés dans sa plus grande largeur. C'est plus que 6 fois la taille de la pleine lune. Mais on l'appelle aussi la comète de Newton parce que ce cher Isaac utilisa sa trajectoire précisément déterminée pour démontrer les lois de Kepler, prouvant ainsi que les comètes sont des objets orbitants autour du soleil. En 1743 apparaît la grande comète de Chézot d'une magnitude de moins 7 qui en fait un des objets les plus brillants du ciel nocturne. Elle est restée assez commune jusqu'à son passage au Périéli. Mais peu de temps après alors que la comète était encore invisible car trop près du soleil elle développa un éventail spectaculaire de 6 queues visibles au-dessus de l'horizon aux aurores. Ceci resta une énigme pour les astronomes jusqu'à ce que l'on découvre les sources actives à la surface des noyaux de comète ces geysers de gaz qui créent une bonne partie de la chevelure et de la queue des comètes. Il a alors été suggéré qu'une disposition de plusieurs de ces sources à la surface du noyau ait pu engendrer ce phénomène. En termes de queues exceptionnelles et cette phrase je pense que je la regrettais un petit moment et bien on ajoutera que 100 ans plus tard en 1843 une autre grande comète fait son apparition qu'on appellera la grande comète de Mars. Elle passa extrêmement près du soleil à seulement 830 000 km de sa surface ce qui la rendit très lumineuse et visible de jour. Quelques semaines plus tard elle passa au plus près de la Terre et atteignit sa luminosité maximale. Elle ne fut visible que dans l'hémisphère sud mais sa queue atteignit la longueur record de 300 millions de kilomètres. Et nous allons dès maintenant refaire une petite pause pour vous laisser le temps d'écrire des blagues douteuses sur la taille des queues en commentaire. Bien, reprenons. En 1965 passera dans le ciel Ikea-Seki considérée comme la plus grande comète du XXe siècle. Elle passa à seulement 450 000 km du soleil ce qui lui valut de se briser en trois fragments et de libérer une gigantesque quantité de gaz dans sa chevelure ce qui lui donna une magnitude de moins 10 et la rendit visible en plein jour. La nuit, sa queue s'étendait sur 45 degrés d'arc en travers du ciel. En 1996 passa la comète Yakutake. Son noyau ne mesurait qu'environ 2 km une taille plutôt modeste mais je vous l'ai dit en début de vidéo la distance à laquelle une comète nous dépasse détermine en grande partie sa visibilité et son passage à moins de 16 millions de kilomètres de la Terre en fit un événement exceptionnel. Elle se déplaçait si vite dans le ciel que son mouvement par rapport aux étoiles était perceptible en seulement quelques minutes. En une demi-heure elle parcourait dans le ciel l'équivalent de la largeur d'une pleine lune. Elle déploya derrière elle une queue de près de 80 degrés d'arc et d'une largeur de 2 degrés soit près de 4 fois la largeur de la pleine lune. Même à l'œil nu la comète se paraît d'une belle couleur verte à cause du carbone qu'elle dissipait dans l'espace. Mais du fait de son bref passage à proximité de la Terre Yakutake ne resta impressionnante dans le ciel que quelques jours et ne marqua pas autant les esprits qu'Elbop. Si Elbop n'est pas la comète du XXe siècle elle est de loin la plus observée. Notamment parce qu'elle est restée visible pendant près de 18 mois. Elbop est découverte en juillet 1995 à une distance de 7,2 unités astronomiques du Soleil et ce grâce à son activité cométaire déjà existante. Or à cette distance du Soleil la plupart des comètes sont encore inertes. Mais avec un noyau de plus de 60 km soit 6 fois plus gros que celui de la comète de Halley Elbop avait des arguments pour que les astronomes lui présagent un bel avenir. Et elle n'y fit pas défaut. Elle passa très loin de la Terre mais sa luminosité absolue en fit un objet tout de même particulièrement visible même dans le ciel nocturne pollué des grandes villes. Elle présenta aussi deux queues bien distinctes de gaz et de poussière qui constituent un cas d'école pour expliquer l'activité cométaire. Le 9 mars 97 une éclipse totale de Soleil permet même de l'observer en plein jour. Si Elbop était passé à la même distance de la Terre qui a Kutake sa queue aurait sous-tendu le ciel tout entier en étant plus brillante que la pleine Lune. Mais on peut pas tout avoir. Elbop a eu une activité si remarquable que sa chevelure était encore observable en 2007 alors qu'elle se trouvait à plus de 25 unités astronomiques. Elle devrait rester visible jusqu'en 2020 avant que sa magnitude ne devienne trop faible pour la distinguer du fond du ciel. En novembre 1996 un astronome amateur texan la prend en photo et voit à proximité du noyau un objet allongé. En fait il se gourre il a juste vu une étoile en arrière plan mais ça conforte la secte de Evansgate dans leur croyance et en effet il considère que Jésus doit revenir sur Terre à bord d'un vaisseau spatial escorté par une comète et pour que leurs âmes puissent les rejoindre à bord il décide tout simplement de se suicider et se donne la mort entre le 24 et le 26 mars 97 par l'ingestion de barbiturique mélangé à de la vodka et à de la compote de pomme puis en se nouant un sac plastique autour de la tête. Ils se sont retrouvés allongés sur leur lit habillés de la même manière et avec 5 dollars en poche. Et on va pas chercher à comprendre vraiment pourquoi. Mais les comètes restent des phénomènes somme toute aléatoires. S'il est possible de spéculer sur leur avenir elles décident parfois de n'en faire qu'à leur tête comme la comète Holmes découverte en 1892 et revenant tous les 7 ans. Petite comète sans grand intérêt elle multiplie sa luminosité plusieurs millions de fois le 23 octobre 2007 et devient visible à l'œil nu. Un fractionnement de son noyau et un dégazage soudain ont brusquement augmenté la densité de sa chevelure avant de la faire à nouveau disparaître dans l'obscurité. à l'inverse fin 2013 était annoncée la prochaine comète du siècle C-2012 S1 aussi appelé Ison qui devait briller 15 fois plus que la pleine lune et devenir l'une des plus impressionnantes de l'histoire de l'humanité. Sauf que... Si vous voulez mon avis une couverture médiatique classique en ce qui concerne l'astronomie. Mais la bonne nouvelle c'est que du coup la comète du siècle reste encore à venir. Qui sait ? Peut-être qu'elle arrivera pour signer la fin du mandat de Donald Trump ? En attendant, levez les yeux au ciel et n'oubliez pas de vous abonner à Astronogeek et à la chaîne Notamene si ce n'est pas déjà fait à la revoyure !